Bonjour à tous, c'est Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et bienvenue dans cette formation qui s'intitule « Attirance magnétique, stratégie gratuite et puissante pour attirer et séduire vos meilleurs prospects en ligne ». J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voici le problème de la plupart des coachs en ligne, c'est qu'il manque de visibilité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils publient sur les médias sociaux, il y a presque personne qui voit leur publication, sauf peut-être leur mère, leur frère, leur soeur et peut-être leurs enfants. On ne veut pas que ça nous arrive. Si vous mettez en application les idées que je veux partager aujourd'hui, vous aurez plus de visibilité et non seulement vous aurez plus de visibilité quand vous allez publier ces médias sociaux, mais en plus, ce sont vos meilleurs prospects qui vont voir vos publications et c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit nos meilleurs prospects qui voient notre contenu parce que ce sont les gens qui sont les plus enclins à acheter ce que vous avez acheté éventuellement. Donc, à l'agenda aujourd'hui, tout simplement, on va voir une stratégie hyper puissante et 100% gratuite que 99% des gens ne connaissent pas. Afin de séduire vos meilleurs prospects en ligne, vous allez adorer et vous allez pouvoir mettre en action cette idée-là immédiatement. Donc, j'ai posé la question un peu plus tôt cette semaine. Sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi votre niveau de satisfaction par rapport à la visibilité que vous obtenez sur Facebook? Si vous êtes comme la plupart des gens qui ont répondu à mon sondage, vous êtes soit insatisfait ou très insatisfait. En fait, mon sondage a révélé qu'il y a 87% des gens qui sont insatisfaits ou très insatisfaits, c'est-à-dire qu'ils publient et ils n'ont quasiment pas de reach et de portée avec leur publication. Il y a seulement 13% qui s'estiment satisfaits et parmi ces 13%-là, je suis allé voir, il y a une personne qui n'avait quasiment pas d'engagement, donc je ne sais pas pourquoi elle écrit « satisfaits ». Mais en fait, c'est une des plus grandes problématiques de nos jours. Il y a tellement de monde sur les médias sociaux. Et Facebook va montrer vos publications qui ont un nombre limité de personnes sur Facebook parce qu'ils ont tellement le choix de montrer du contenu à plein de monde. Donc, si des gens n'engagent pas sur vos publications, ça fait en sorte qu'ils vont montrer ça à moins de personnes. Donc, on veut seulement montrer nos publications à des gens qui engagent, qui vont cliquer « like », un « like », qui vont faire un commentaire. Et si c'est le cas, Facebook va montrer à plus de personnes qui vous suivent. Donc, la plupart des gens sont insatisfaits et c'est pour ça que j'ai créé cette mini-formation-là aujourd'hui. On débute avec la formation en tant que telle, l'attirance magnétique, comment mettre en place cette super stratégie qui va vous permettre d'attirer vos meilleurs prospects. Donc, la première chose, le premier élément qu'on doit comprendre, c'est qu'en ligne, si on veut réussir, il est important de toujours donner avant de demander. Et là, j'ai marqué ici Jean le célibataire. Je vais vous donner une petite anecdote. Vous allez comprendre immédiatement ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que moi, si je suis en ligne, c'est pour développer des relations. Et si je développe des relations et j'ajoute de la valeur dans l'avis des gens, je sais qu'éventuellement, quand le timing va être bon pour eux, les gens vont vouloir faire affaire avec moi. Le problème de la plupart des coachs, c'est qu'ils sont trop vite à demander la commande. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la stratégie que j'enseigne aussi, qui est de faire des demandes d'amitié auprès de notre avatar. Notre avatar, c'est notre client idéal. Donc, on peut aller dans des groupes, par exemple, où se tient notre avatar. On va faire des demandes d'amitié. Et si les personnes acceptent nos demandes d'amitié, il est correct d'engager une conversation avec ces personnes-là. Mais il y a trop de coachs en ligne qui vont engager une conversation, qui vont dire, par exemple, « Bonjour, moi, c'est Patrick. Merci d'avoir accepté ma demande d'amitié. Va joindre mon groupe Facebook. Clique ici pour télécharger mon guide PDF. Clique ici pour écouter ma masse claire. » C'est trop vite. C'est trop tôt. C'est trop brusque. L'analogie que je veux utiliser, c'est Jean qui est célibataire, qui rentre dans un bar ou dans un restaurant. Il voit une jolie demoiselle, par exemple. Il s'en va se présenter. Il dit, « Bonjour, moi, c'est Jean. Ton nom, c'est quoi? » Elle dit, « Moi, c'est Chantal ou Julie. Peu importe. » Et aussitôt qu'elle lui a répondu ça, Jean, il dit, « Qu'est-ce que tu dirais qu'on irait finir la soirée chez moi ce soir? » C'est beaucoup trop tôt, évidemment. Jean n'a pas gagné la confiance de Julie ou de Chantal, peu importe, avant de demander ça. Et c'est la même chose avec vos prospects. C'est-à-dire qu'avant de demander quoi que ce soit, c'est-à-dire télécharger un guide PDF, si tu as une masterclass ou prendre un appel stratégique avec vous, vous devez courtiser vos prospects. Une façon de faire qui est gratuite, qui est géniale, que je vais vous enseigner dans quelques instants. Moi, quand je fais des demandes d'amitié comme ça, j'attends au moins 24 heures que quelqu'un ait accepté ma demande d'amitié. Et 24 heures plus tard, je vais tout simplement lui envoyer un petit message qui dit, « Je suis content de faire partie de tes contacts. Je te souhaite une très belle journée. » Donc, je ne fais aucune demande ici. Je donne juste de l'amour, du love. Merci de faire partie de mon réseau. Je te souhaite une super belle journée. Et je publie régulièrement du contenu de valeur sur mon profil personnel, en lien avec mon expertise. Et qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont lever la main. C'est-à-dire des gens qui vont se manifester, qui vont liker ou qui vont commenter sur mes publications. Et ces personnes-là, c'est ça la clé ici, ils vont faire partie de ce que j'appelle mon hitlist. Et vous avez le droit à 30 personnes à mettre sur votre hitlist. Facebook utilise le terme des favoris. Donc, vous pouvez mettre 30 personnes dans vos favoris sur Facebook. Je vais vous dire en quelques instants comment faire. Ça, ça va faire en sorte que ces 30 personnes-là, ce sont des gens qui se sont déjà manifestés, des gens qui ont déjà engagé sur vos publications, des gens avec qui vous avez déjà eu des conversations messengers. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont publier du contenu sur Facebook, vous allez voir le contenu de ces personnes-là en priorité. Parce qu'ils font partie de vos favoris. Donc, à chaque fois que vous allez voir le contenu de ces personnes-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez engager sur leur publication avec un like, avec un love ou avec un commentaire. Et plus que vous engagez avec les publications de ces gens-là, plus que Facebook va montrer votre contenu à ces personnes-là ainsi qu'à leurs amis. C'est absolument extraordinaire, c'est gratuit. Et je vous dis exactement comment vous devez faire ça. Donc, vous allez créer une liste de 30 personnes qui sont vos favoris, qui sont des prospects chauds, des gens qui ont déjà montré de l'intérêt pour ce que vous faites. Donc, voici comment on procède. Vous allez sur votre profil Facebook. Vous allez cliquer sur le petit visage en haut à droite, votre visage à vous. Et là, vous allez cliquer sur « Setting and Privacy ». Moi, le mien, il est en anglais, mais c'est la même chose en français. Et une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous allez cliquer sur « Feed » ici. C'est votre fil d'actualité. Et par la suite, vous allez cliquer sur « Favoris » ici. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre prospect, votre client qui est chaud à l'idée de travailler avec vous éventuellement parce qu'il est déjà engagé sur vos publications. Et vous allez cliquer ici. L'étoile, elle est noire. Vous allez cliquer dessus. Elle va devenir bleue comme ça. Et vous avez le droit à « 30 favoris ». Ça, ça fait quand, encore une fois? Ça fait en sorte que chaque fois, ici dans son cas, c'est Isabelle Langlois, par exemple. À chaque fois qu'Isabelle va mettre une publication sur Facebook, je vais l'avoir en priorité, cette publication-là. Donc, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'engager sur cette publication-là. Donc, elle, d'un, elle va recevoir une notification comme de quoi j'ai engagé sur sa publication. Donc, elle va me trouver sympathique parce que j'engage sur sa publication. Et Facebook va montrer toutes mes publications également à Isabelle ainsi qu'à ses amis. Donc, cette personne-là, Isabelle, elle va être beaucoup plus enclin à prendre un appel éventuellement avec moi et peut-être se procurer mon programme d'accompagnement puisque j'ai donné beaucoup de love et qu'elle a déjà vu beaucoup de valeur de ma part. Donc, c'est une façon pour séduire les gens avant de demander la commande que notre ami Jean devrait faire. Je vais y revenir tantôt. Donc, ce que vous faites maintenant, à chaque fois que vous allez sur votre profil Facebook, vous allez voir en priorité le contenu de ces 30 personnes-là qui sont dans vos favoris. Et vous devez tout simplement engager ces publications-là, soit donner un like ou soit, encore mieux, donner un commentaire. Donc, pour voir juste les publications de ces 30 personnes-là, il y a une astuce, il y a une stratégie. Parce que oui, vous allez voir les 30 en priorité des publications de ces personnes-là, mais ça va être quand même noyé parmi d'autres publications. Donc, une astuce pour vous, c'est en sorte que vous allez juste voir les publications de ces personnes-là. Vous allez sur votre profil Facebook ici et vous allez cliquer sur « Feed » à gauche ici. Et par la suite, vous allez cliquer sur « Favoris ». Et là, vous allez juste voir les publications de vos 30 favoris. Et à ce moment-là, vous pouvez engager sur ces publications-là. Et ça, vous pouvez faire ça à tous les jours. Mesdames et messieurs, c'est extrêmement puissant. Vous pourriez également utiliser un petit logiciel que j'utilise personnellement, qui est un couteau suisse. Il fait à peu près 15 choses, ce logiciel-là. Mais une des choses que fait le logiciel, il y a un truc qui s'appelle « Gain Reciprocity ». Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est pour gagner de la réciprocité. Alors, vous allez dans votre petit logiciel ici. Vous cliquez, par exemple, « Quelle sorte de réaction que vous voulez donner? » Vous avez le choix entre un « Like » ou un « Love ». Moi, je préfère mettre « Love » parce que c'est encore plus puissant qu'un « Like ». Combien de réactions est-ce que vous voulez envoyer? Moi, je marque 50. Vous avez le droit à 5, 10, 15, 20. Moi, je marque 50. À quelle fréquence est-ce que vous voulez envoyer les réactions 5 ou 10 secondes? Et là, on va dire « Ignore posts from groups you belong ». Donc, on va ignorer les publications dans les groupes dont on fait partie. Et on va seulement cliquer sur « Launch ». Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, le petit logiciel? C'est qu'il va scanner toutes les publications de 50 personnes sur votre fil d'actualité, dont vos 30 favoris parce que Facebook vous les montre en priorité. Et il va donner un « Love » à ces personnes-là. Donc, pour 50 personnes, quand j'active le logiciel, je m'en vais faire d'autres choses. Je m'en vais checker mes courriels. Ça prend à peu près 10 minutes et il y a 50 « Love » qui vont être données. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que ces personnes-là qui reçoivent du « Love » de ma part vont voir davantage mes publications. Donc, c'est très, très puissant. Si jamais vous aimeriez utiliser le petit logiciel, vous également, encore une fois, je vous dis, il fait une quinzaine de choses, mais ça, c'est une des choses qu'il fait à tous les jours. Bien, le logiciel, l'investissement, c'est 197 $ US par mois. Je ne suis pas propriétaire de ça. J'en fais la promotion parce que je l'utilise et je l'adore. Donc, si vous êtes prêts à investir, bien, envoyez-moi tout simplement, écrivez le mot « logiciel » dans les commentaires puis vous envoierrez le lien. Mais il faut être prêt à investir au moins 197 $ US par mois. Il n'y a pas d'engagement. Si après un mois, vous ne l'utilisez plus ou vous n'aimez pas ça, vous pouvez arrêter. Il y a même une garantie de satisfaction de 30 jours. Vous allez vous faire rembourser votre 197 $ si vous n'êtes pas content. Je vous garantis que vous allez adorer ça. Donc, seulement si vous êtes prêts à passer à l'action, procurez le petit logiciel, écrivez le mot « logiciel » en bas et je vais vous envoyer le lien. Et comme bonus, parce que c'est un lien d'affiliation, bien, je vais vous donner un groupe Facebook privé dans lequel je mets du contenu régulièrement pour vous aider à utiliser le logiciel, des formations gratuites. Je vais vous partager ma routine que j'utilise à tous les jours qui me permet d'attirer des prospects qualifiés en abondance sans devoir investir un sous-en publicité. Bref, c'est un petit couteau suisse. C'est mon arme secrète et ça me fait plaisir de vous le partager. Donc, écrivez le mot « logiciel » ici-bas. Maintenant, quatrième idée que je vais vous partager avec vous. Étant donné que vos favoris et leurs amis vont voir vos publications, en fait, c'est ce qui va arriver. Facebook va montrer vos publications. Et c'est ça, la beauté de la chose, c'est qu'il ne le montrera pas juste aux gens à qui vous donnez du love. Il va le montrer également à leurs amis parce que Facebook se dit si cette personne-là engage beaucoup avec ses publications, probablement que ses amis seraient intéressés également à engager avec ses publications. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Non seulement les gens à qui vous donnez du love régulièrement, vos 30 favoris, vont voir vos publications, mais leurs amis également vont voir vos publications. Cinquième idée, ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous activez la loi de la réciprocité. Si on revient à notre ami Jean, le célibataire, plutôt que de rencontrer une inconnue et de l'inviter dans les premiers instants à aller chez lui, ce qu'il devrait faire, notre beau Jean, c'est qu'il devrait tout simplement commencer à lui poser des questions, s'intéresser à elle, à la séduire, à lui payer des verres, à lui donner des compliments, par exemple, à la faire rire, à être ravenant, à être gentil. Et s'il fait ça, disons pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, éventuellement, quand Jean va proposer à Julie ou Chantal d'aller chez lui, il y a des chances qu'elle accepte parce qu'il va avoir donné, il va avoir semé. Et c'est ce qu'on doit faire en ligne, on doit toujours donner avant de demander. Donc, cette stratégie-là, d'avoir 30 favoris et donner du love et que ces personnes-là voient vos publications régulièrement, fait en sorte que vous activez la loi de la réciprocité et ces personnes-là auront envie de faire affaire avec vous. Donc, c'est une stratégie hyper puissante et 100% gratuite. Et dernière chose que j'aimerais vous parler, c'est qu'une fois de temps en temps, vous devez faire une mise à jour de vos favoris parce que vous avez une limite de 30 seulement. Donc, c'est quand vient le temps pour vous de décider si une personne ne fait plus partie de vos favoris. Selon moi, c'est quand une personne devient une de vos clients ou une de vos clientes. À ce moment-là, vous l'enlevez de vos favoris parce qu'elle est cliente avec vous, vous faites de la place pour un prospect. Ou si une personne vous dit carrément qu'elle n'est pas intéressée à ce que vous avez à offrir, vous pouvez l'enlever des favoris et faire de la place pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous montre comment ça fait. D'ailleurs, je viens de faire ça exactement juste avant de rentrer en onde aujourd'hui avec vous. Vous allez sur votre profil Facebook, vous cliquez sur « Feed » ici, vous cliquez sur « Favoris » et là, vous allez voir toute la liste de vos favoris et vous allez juste cliquer sur les trois petits points puis vous allez dire « Retirer des favoris » tout simplement. Et tantôt, j'ai fait l'exercice et il y a deux personnes justement que j'ai retirées de ma liste des favoris. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus clients la semaine dernière. Donc, ça fonctionne cette stratégie-là que de mettre en avant votre contenu auprès de vos clients qui sont les plus propices à acheter ce que vous avez acheté. Mais pour ça, vous devez les mettre dans vos favoris et vous devez commencer par leur donner du love en premier et ainsi, ces gens-là vont voir votre contenu. Donc, dans mon exemple ici, vous allez juste cliquer ici sur les trois petits points et vous allez cliquer sur « Remove Daniel Fun Favorite ». Donc, je vais juste agrandir ça ici pour que vous puissiez le voir. Ces trois petits points « Remove Daniel Favorite » et là, vous faites de la place pour quelqu'un d'autre. Donc, ma suggestion, c'est d'avoir tout le temps 30 personnes dans vos favoris. En résumé, on a vu une petite présentation qui s'appelait « Attirance magnétique, stratégie gratuite et puissante pour attirer et séduire vos meilleurs prospects en ligne. » Je vous incite à mettre ça en action immédiatement. Mettez-vous une liste de vos favoris à toutes les fois que vous avez engagé une conversation. Allez dans votre Messenger et tous les gens avec qui vous avez engagé des conversations ou les gens qui engagent souvent sur vos publications, vous les mettez dans vos favoris et assurez-vous que ces 30 personnes-là, vous leur donnez du love et en retour, ces gens-là vont voir vos publications et vous avez beaucoup plus de chance comme notre ami Jean Célibataire que ces gens-là acceptent de faire affaire avec vous éventuellement. J'espère que vous avez aimé beaucoup la formation aujourd'hui. En terminant, si vous n'avez pas déjà cité à ma masterclass, je vous invite à y assister. C'est tout à fait gratuit. Ça dure 39 minutes environ. Ça s'intitule « Comment les coachs et les experts de l'accompagnement parviennent à créer des business en ligne qui leur apportent plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année. Ça ne leur prend que 15 heures en moyenne par semaine, sans liste de courriel et bien si vous êtes un parfait inconnu sur les médias sociaux et que vous n'avez même pas à mettre de la publicité. Moi, je suggère à mes clients de commencer à mettre de la pub quand ils font plus que 100 000 $ par année. Avant ça, c'est de gaspiller vos sous. Donc, écrivez le mot masterclass dans les commentaires. Je vous envoie le lien. Vous allez adorer la petite masterclass. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont prêts à passer à l'action maintenant pour développer votre entreprise en ligne, je vous invite à prendre un appel gratuit avec moi. Si développer votre entreprise en ligne, c'est quelque chose que vous voulez faire dans quelques mois ou quelques années, je vous invite à prendre votre rendez-vous à ce moment-là. L'appel s'adresse juste aux gens qui sont prêts à passer à l'action maintenant. D'ailleurs, ça peut prendre 3-4 mois avant de tout mettre en place pour commencer à faire ses premiers revenus. Donc, si vous voulez commencer à faire de l'argent dans 3-4 mois, prenez votre appel maintenant. Et le but de l'appel, c'est tout simplement que vous me parliez de votre projet entrepreneurial. Vous allez me parler de votre situation actuelle, de vos objectifs, des défis qui se mettent entre vous et où vous voulez aller. Et si j'estime qu'on est un bon fit de travailler ensemble et avec votre permission seulement à la toute fin, je vous parlerai comment on pourrait travailler ensemble. Et si je ne peux pas vous aider, je vais vous le dire et je vais essayer de vous rediriger vers le meilleur endroit possible. Donc, si ça vous intéresse, c'est tout à fait gratuit. Ça dure une quarantaine de minutes. Écrivez le mot appel ici bas et on va prendre un appel ensemble. Ça va me faire plaisir. Et sachez que si jamais vous décidez de joindre mon programme d'accompagnement, j'offre à tous mes élèves trois garanties, c'est-à-dire une garantie de 14 jours. Les gens essayent le programme pendant 14 jours. Ils écoutent des sessions de coaching. Ils assistent à deux sessions de coaching de groupe avec moi. Et s'ils n'aiment pas ça, ils remboursent tout simplement. Donc, il n'y a absolument rien à perdre. Garantie de résultat de 16 semaines. Si après 16 semaines, mes idées, ils n'ont pas récupéré leur investissement, je m'engage à travailler gratuitement avec eux jusqu'à temps qu'ils récupèrent leur investissement. Et finalement, garantie de résultat de 365 jours. Si un an après avoir rejoint le programme, les étudiants n'ont pas récupéré au minimum leur investissement, non seulement je les rembourse au complet, mais je leur donne une paire de Airpods pour m'excuser. Dans le cas des deux garanties de résultat, elle est conditionnelle. Il faut avoir suivi la formation au complet, évidemment faire les exercices. Et il faut s'être présenté à 75 % des sessions de coaching. Je ne demande même pas aux gens de me prouver qu'ils n'ont pas récupéré leur investissement parce que je le sais que non seulement ils vont récupérer leur investissement, mais ils vont gagner éventuellement des centaines de milliers de dollars. Et j'ai même des élèves qui ont dépassé le million de dollars de revenus. Donc, si jamais vous décidez de joindre mon programme d'accompagnement, sachez que vous pouvez dormir sur deux épaules. C'est certain que c'est impossible pour vous de perdre des sous. Donc, je vous invite à prendre votre appel. Écrivez le mot « Appel » ici-bas si vous êtes prêt à développer votre business en ligne maintenant. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Merci beaucoup d'avoir été là. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la petite formation et surtout, mettez en application les idées que vous avez partagées aujourd'hui. Allez vous créer une liste de vos 30 favoris et ainsi, ces gens-là, vous allez voir leur contenu en priorité. Vous allez engager avec leur contenu et ainsi, ces gens-là vont voir votre contenu en priorité et ces gens-là seront beaucoup plus enclins à faire affaire avec vous éventuellement. Donc, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde. Ciao.